Bonjour les petits loulous, et voici la note de mise à jour que nous avons eue ce mercredi 26 octobre. Alors, fin de l'événement qui nous permettait d'obtenir tous les jours un objet, donc j'espère que vous l'avez terminé. Pour ma part, ce n'est pas le cas. L'éveil de la dompteuse fait son arrivée. Un personnage de plus avec son éveil ne reste plus que le mois de février pour obtenir le mien. Alors, correction d'un petit souci qui téléportait le personnage. Alors, il y aurait une nouvelle quête auprès de l'esprit occulte. On ne peut pas le faire, on ne peut plus accepter de quête, donc on va devoir supprimer une quête après. Donc l'utilisation des pelles et des bouteilles vides est de nouveau disponible. Les joueurs qui ont abusé de cet exploit ont été bannis. Les pauvres petits ! Attendez, je vais directement envoyer mon cheval sur Calphéon, parce que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait mes champs. Et je vais aller les faire, parce que je n'ai plus de re-roll dans ce coin-là. Voilà ! L'événement des nouveaux explorateurs, ou sans revenant, s'est prolongé jusqu'au 9 novembre. Et vous devrez, ou avant le 16 novembre, récupérer vos récompenses. Au niveau des classes, eh bien, l'adompteuse a son éveil. Il y a des problèmes avec la compétence Perse Eco, où le pourcentage de précision n'était pas correctement affiché. Magicien et magicienne, correction du message d'erreur affichée lorsque l'endurance tombe à 0 après l'utilisation de flèches magiques. Au niveau des objets, c'est surtout du cache-shop qui a été modifié. La mécanique, lorsque vous n'avez plus d'un compagnon, en même temps, les cris sont joués moins fréquemment. Et oui, ça casse les oreilles. Bon, ce n'est pas trop mon cas, parce que j'ai que Ping Pingui. Mais voilà, sinon, ça casse vraiment les oreilles et ça tape sur le système. Au niveau des quêtes, nouvelle série de quêtes de croissance. 6 étapes pour la croissance personnelle ont été ajoutées. Les joueurs de level 50 peuvent recevoir la quête de la part de l'esprit occulte. C'est ce que je vous disais précédemment. Amélioration de la fenêtre d'optimisation forcée. Alors, on peut masquer ouvriers. C'est une option qui a été ajoutée dans les paramètres du jeu. Donc, les ouvriers deviennent invisibles lorsque l'option est sélectionnée. Et les ouvriers continuent de travailler comme à leur habitude, même s'il ne peut pas être vu dans le jeu. Mais il va falloir un redémarrage du jeu. Alors, dans les problèmes résolus, là, les réparations de la connaissance. Le journal de bord d'Hansen-Radolphe a été corrigé. Réparation de l'effet du 7 de meubles décadents avec des points inférieurs plus 5 sans corriger. Et réparation de la récompense du deuxième jour d'aventurier sans revenant ne contenant pas la palette de merveux. Donc, voilà tout ce règle. Ça, c'est pour la note de mise à jour. Vous remarquez qu'à part l'éveil de la dompteuse, le reste, c'est du pas grand chose. Et qui a surtout du cash-up, comme à son habitude, pour ce jeu. Donc, voilà. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Logiquement, ce week-end, vous voyez le cookie d'Halloween maintenant qui apparaît. C'est vrai qu'avec la mise à jour précédente, il y avait ça aussi. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, mes petits loulous. Voilà, j'espère que mes notes de mise à jour vous plaisent. J'en ai pas faite la semaine dernière pour la simple et unique raison qu'il n'y avait rien de valable à vous parler. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. A la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et Révélation Online, ça devrait être pour bientôt. Ce week-end, logiquement, je vais télécharger le jeu et je vais commencer les premières aventures. Sur ce, bisous, bisous. Au revoir.